Après 15 mois de négociations, janvier 1963 est un tournant. L'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun provoque une crise virtuelle chez les Occidentaux. Les hommes politiques s'affrontent. Mais les Anglais, eux, qu'en pensent-ils ? Sont-ils pour ? Sont-ils contre ? C'est dans les rues de Londres que nous avons été chercher la réponse. Dans un groupe de jeunes, ceux qui sont favorables lèvent la main. Sous-titrage Société Radio-Canada ...joined with other nations in trying to build a world community in the future. No, I don't think we should. I think Britain would suddenly disappear if we joined the common market. And I much prefer the idea of a commonwealth. Any link we can get with other countries, all the better. Yeah. Well, then you're going to do away with the commonwealth, aren't you? The commonwealth. As socialist, I strongly disagree with the common market, because it seems to me to be nothing better than a capitalist cartel. And in England, where we have strong trade unions, trade unionism will be in trouble in me. Trade unions ! Well, with the girl around, I don't think Britain has much chance. On the contrary, I think if Britain goes in, the girl will have to go out. Nous avons besoin du marché, en tant que le marché a besoin de nous. Sentimentalement, je suis d'accord pour le marché commune, mais politiquement, absolument pas. Je suis socialiste. The economic consequences are, in the very long run, advantageous, but in the short run, disastrous for Britain. I think it's absolutely vital. Britain, excluding everything, is going to do very little on her own and can only sink into a backwater. Si l'Europe est assez intelligente, il faut l'exclure. Je ne sais pas, moi je suis contre, parce que je pense qu'ils sont absolument inassimilables, les gens du continent. Ils sont beaucoup trop différents de nous, d'ailleurs ils ne le veulent pas, ils veulent rester différents de nous alors qu'il le reste. L'opinion britannique est divisée, mais il serait trop simple et trop peu anglais de dire que les deux grands partis politiques sont face à face. Dans cette question, tous les conservateurs n'appuient pas le gouvernement et tous les travaillistes ne sont pas dans l'opposition. Monsieur Getskell, le leader du parti travailliste, mort tout récemment, n'avait pas pour le marché commun une sympathie particulière. L'objection de principe c'est que le gouvernement actuel n'a aucun mandat pour prendre des engagements irrévocables et d'une telle envergure. Ensuite il y a les objections pratiques, les engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos fermiers, vis-à-vis des pays de l'EFTA, c'est-à-dire de l'association du commerce libre en Europe, l'ESET, Tertio, le Commonwealth britannique. Oui, le Commonwealth, ce marché traditionnel cher au cœur des Anglais. Mais en 1962, pour la première fois dans l'histoire, les exportations britanniques vers le Commonwealth ont été inférieures au chiffre d'affaires réalisé avec l'Europe. Nous croyons que dans les dernières termes, les intérêts de l'Australie et New Zealand, et à un certain nombre de l'EFTA, vont être défié. Les issues économiques sont, bien sûr, important, mais il y a des considérations économiques sur les deux côtés. Je pense qu'en balance, ça va aider économiquement au long terme, mais la raison principale est que le concept d'une Europe unifiée, et le plus le mieux, est, pour moi, un un inspirant. Et donc, je veux que mon pays ait part en ça. Deux conditions posées par le Parti travailliste. Que nous retenions la liberté de planifier notre économie selon notre guise, pour user de la nationalisation et de la planification pour des buts sociaux. Et finalement, que nous retenions la liberté de poursuivre une politique étrangère indépendante. Les fermiers sont concentrés surtout dans les comtés du Sud, sur lesquels comptent les conservateurs pour leur siège le plus sûr. Et s'ils perdent l'appui des fermiers, ils perdront les élections. Et que disent les fermiers ? Bien, bien sûr, c'est pas pour nous de décider si c'est le droit ou non de rejoindre le marché commun. C'est plutôt un matter pour le gouvernement, nous reconnaissons que. Le problème que nous sommes concernés sont les termes d'entrée. À ce moment-là, de Gaulle semble très anxieux que nous devons aller en compte, que nous devons aller dans les termes de la Treaty de Rome, comme ils sont maintenant. Sans une période de transition, nous devons aller directement dans. Nous devons être très reluctant à faire ça. J'ai eu l'impression que, en tant que le transition, et nous sommes en train de faire un temps pour le transition, car il est très important pour nous, car nous devons avoir de réajust notre production et marketing plan et programme en ce pays, que c'est le temps, c'est que nous pensons en termes de quelque chose qui va être longuée pour generations, et c'est le temps, c'est le temps pour l'agriculture, que nous devons aller dans le marché communiste. Si nous sommes là, il y a de plus de plus grande importance pour moi. Il est en des raisons pour l'agriculture que les agriculteurs britanniques objectent à entrer dans le marché communiste. Nous sentons qu'il y aura une fluctuation considérable dans les prix des commodités. Faire une chose pareille quelques mois ou même quelques semaines avant une élection équivaudrait au suicide politique pour les conservateurs. 15 mois que ça dure. Alors la bataille pour l'opinion en Angleterre a usé toutes les armes. On a publié des brochures, des rapports, des graphiques, des études. On a disséqué le marché commun, démonté le Commonwealth. On a amalgamé le tout, on a opposé les deux. On a réveillé les traditions, on a mis le doigt sur les incompatibilités, on a eu peur, on a renversé la vapeur. On s'est tout d'un coup senti terriblement lié par des accords antérieurs. Les conservateurs sont au gouvernement, donc ils sont pour. Mais leurs ultras sont contre. Et cela se sent à Fleet Street, la rue de la presse. Lord Beaverbrook est conservateur, mais farouchement. Il contrôle deux quotidiens, le Daily Express et l'Evening Standard, des millions d'exemplaires chaque jour. Et ce conservateur farouche est le plus férocement ennemi du marché commun, plus que le plus sectaire des travaillistes. Mais lui, c'est au nom de l'Empire, de la vieille Angleterre, des Osgards et de Dieu protège la reine. Qu'on ne nous dicte pas notre conduite, écrit Lord Montgomery, devenu éditorialiste chez Beaverbrook. Conservateur, travailliste, les choses ne sont pas si simples. Qu'est-ce que tu penses de le marché commun? Oh, je pense que c'est très bon. Tu penses que les Britanniens devraient rejoindre? Je pense que oui. Qu'est-ce que tu penses? La nature, la structure, la conjoncture qui sont propres à l'Angleterre diffèrent profondément de celles des continentaux. Comment faire pour que l'Angleterre, telle qu'elle vit, telle qu'elle produit, telle qu'elle échange, soit incorporée au marché commun tel qu'il a été conçu et tel qu'il fonctionne? En Angleterre, pour les uns, c'est l'ennemi. Pour les autres, il est lucide. Mais pour tous, que le refus vienne de lui, c'est un affront. Et puis, le pacte d'amitié franco-allemand passe mal. L'accolade adhénoère de Gaulle, pour les Anglais puritains, c'est le baiser de Judas. Un industriel britannique ne mâche pas ses mots. Le Président de Gaulle et ses rather sycophantique friend, Dr. Adenauer, ne sont pas loin de l'arrivée à ce moment-là. Il y a toujours eu un grand plaisir et une tolerance pour les Français dans ce pays, qui ont été créé depuis des siècles. Mais aujourd'hui, il est actif comme un spendthrift. Il est dépensé cette banque de bonheur très vite, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il veut être un grand homme en hurle et élevéer la position de France. C'est un cas d'extrême, national, selfishness. Feu vert pour le continent. Mais à Bruxelles, on n'a pas encore levé la barrière. Le Président de Gaulle Le Président de Gaulle Le Président de Gaulle Le Président de Gaulle Sous-titrage ST' 501